bonsoir je vais vous présenter ce soir donc le mémoire que j'ai préparé pour l'obtention du DES de médecine du travail qui s'intitule à propos de la prévention de la leptospirose d'origine professionnelle dans une entreprise de traitement des os où interviennent plusieurs médecins je m'appelle docteur Christine Bertillier j'ai travaillé à l'AIST 89 dans Lyon je remercie donc tous les médecins qui ont bien voulu participer à cette enquête ainsi que l'entreprise qui a demandé ce travail le plan de du mémoire va commencer par une introduction avec la problématique et les objectifs le matériel et méthode les résultats ensuite la discussion quelques mots sur la maladie professionnelle conclusion et perspective tout d'abord quel est le problème donc au sein d'un CHSCT l'employeur a constaté qu'il y avait une incohérence entre les différents médecins du travail il s'est posé la question de savoir s'il fallait rendre obligatoire la vaccination contre la leptospirose et s'il existait une alternative à cette vaccination donc l'hypothèse c'est la vaccination est-elle obligatoire comme moyen de prévention la leptospirose professionnelle dans une entreprise de traitement des os existe-t-il une alternative à la vaccination quels sont les objectifs donc définir les modalités de prévention la leptospirose d'origine professionnelle dans cette entreprise où interviennent plusieurs médecins que s'étend sur le sujet sur leptospirose interrogance c'est un fait partie des spiroquettes on dénombre 200 sérovars différents de la bactérie c'est une bactérie qui préfère les eaux douces stagnantes dans des lieux plus aérés obscurs et une température entre 15 et 35.8 degrés celsius le cnrl fait encore beaucoup de recherches par rapport à la pathogénèse de cette bactérie par rapport à propos de l'évaluation du risque biologique dans l'entreprise la leptospira interrogance se situe dans le groupe 2 les études portent essentiellement sur les risques biologiques dans les stations d'épuration et chez les écoutiers mais il faut savoir que le risque peut exister aussi dans d'autres professions à partir du moment où il existe un contact direct ou indirect avec de l'urine de rats contaminés matériels et méthodes d'abord l'entreprise il s'agit d'une entreprise de traitement des eaux elle a pour activité la distribution d'eau potable et son assainissement elle mobilise 80 filiers répartis en 15 filiers récits groupes réseaux usines maintenance clientèle engadrement et support elle est séparé en deux secteurs par rapport aux risques professionnels donc le premier secteur à 200 salariés le deuxième aussi 200 et ce premier secteur s'étend sur deux régions l'autre sur trois régions sachant que dure une des deux régions est commune la méthode utilisée pour l'enquête est une méthode des questionnaires essentiellement donc des questionnaires fermés avec des réponses oui non il s'appuie sur trois questionnaires existants plus un questionnaire sur la plus spécialisé sur la vaccination le premier questionnaire était concerné les zéonoses le deuxième plus la leptospirose professionnelle et le troisième c'était plus inspiré des recommandations du conseil supérieur d'hygiène publique de france paru en 2005 concernait une enquête auprès de médecins du travail c'est qu'à 54 salariés secondairement l'étude a été étendue sur un autre secteur donc sur le deuxième secteur ici étant donné que la l'employeur avait réalisé en 2010 une étude qui l'avait laissé un peu perplexe cette étude portait sur trois choses sur le dosage des anticorps sur les effets secondaires du vaccin et sur la vaccination en elle-même les résultats de l'enquête tout d'abord le taux de participation au début il ya eu une peur de certains médecins de perdre leur indépendance professionnelle au cours de l'enquête des entretiens téléphoniques ont permis de rassurer les médecins le taux de participation sur le premier secteur a été de 100% sur le second secteur les questions posées ont été répondues tout à fait de façon satisfaisante en particulier le dosage des anticorps et les effets secondaires du vaccin l'employeur a répondu au questionnaire à propos des la présentation des résultats ils sont présentés donc sous forme de tableaux avec oui avec le nombre de médecins qui ont répondu sur les huit donc ici trois sur huit et puis aussi sous forme d'histogramme avec le titre du tableau et puis aussi sont aussi présentés sur un mur virtuel qu'on appelle un mur padelette où les médecins qui ont participé à l'étude peuvent retrouver tous les résultats de l'étude